Six mois après la prise du pouvoir, les nouvelles autorités ont tenu à présenter le rapport final de l'état des lieux des finances publiques sénégalaises. Le chef du gouvernement dresse un tableau peu reluisant du régime sortant. Entre corruption et gabégé financière, 605 milliards de francs CFA utilisés et non retrouvés dans les comptes, ou encore la transmission de fausses informations pour bénéficier du tirage de 1 800 milliards de francs CFA. Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires, en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données errodées, en l'occurrence ici le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. Ces chiffres alarmants sont accentués par la situation de la dette de l'état central à la fin de l'année 2023. Une dette qui s'élève à 15 664 milliards de francs CFA, soit 83% du PIB, dépassant ainsi près de 2000 milliards des chiffres annoncés. L'objectif des autorités actuelles est de ramener la dette de l'état en dessous de 70% du PIB dans un délai raisonnable. Le plus important pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire. La trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui s'engagent à réduire cette dette d'une façon soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie saine et prospère. Tous ces actes ne resteront pas impunis si l'on en croit le garde des Sceaux. Des enquêtes seront menées et les responsabilités situées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective. Les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences. Après avoir fait l'état des lieux des finances publiques sénégalaises, Ousmane Sonko et son gouvernement donnent rendez-vous le 7 octobre prochain, date à laquelle sera décliné le projet qui constitue le nouveau référentiel des politiques économiques, sociales et environnementales du Sénégal à l'horizon 2025-2050. Sous-titrage ST' 501